Et salut à tous c'est Usu, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Crusader Kings 2 avec la convoitise des Norvégiens, je sais, il n'y en a pas eu la semaine passée, manque de temps, mais vous êtes un peu au courant qu'en ce moment c'est la course au temps, donc voilà. Mais ici je voulais en refaire, j'étais déçu de ne pas en refaire la fois passée, donc ici je suis content de revenir dessus. Et je ne sais plus ce qu'on... si on pourra peut-être déclarer une guerre. Donc, regardons ce qu'on peut faire, ça c'était nul, ça c'est nul, ça c'est nul, de toute façon on va regarder que pour les gens qui risquent d'être mes vassaux. Donc, qui auraient, comment dire, qui seraient pas seuls en fait. Si je gagne pour eux, ça ne me servirait à rien qu'ils deviennent indépendants ou qu'ils soient sous l'autre. Qu'ils restent dans l'Empire, ça ne me servirait à rien, ce serait une guerre inutile. Donc, essayons de faire... Mais il n'y a pas l'air d'avoir de bonne guerre. Ah et si, Swab. Swab c'est pour un... oui c'est pour mon vassal, mais on va faire ça, on va faire la guerre pour Swab. Six, libère. Oui, ils vont tous quitter le pacte. Lol, il a le pape Etré-Bizond, moi j'ai la planète entière. Quoique, les Mongols non, et Badaros non, parce que je suis en mariage avec eux. Désolé, un chien qui passait. Et donc, je disais, eux j'ai un pacte et un mariage je pense, et eux même chose. Eux je suis marié directement à la personne. Alors, on va voir si Fatimid sort, quoique même s'ils ne sortent pas. Ouais, je pense qu'on va déclarer deux guerres. Une guerre contre eux, une guerre ici. Eux on va prendre Oman. Ainsi on jarte ça de là. Il n'y a presque plus personne dans le pacte, donc on va en profiter. Alors, Oman. Voilà. Ou alors, je vais en Syrie. Palmyre. Alabe. Ça c'est 4, et pour Oman c'est 1, 2, 3, 4. Oh, je ferais bien Alabe. Pour changer. Ouais, je vais faire ça, je vais faire Alabe. Parce qu'ainsi, non, allez, on va faire Oman. Parce qu'ainsi on va faciliter le travail de l'Arabie. On s'occupera de créer ce que l'on doit créer plus tard. Ici c'est combien ? 6 000 troupes, ok. Et d'Egypte, je peux enlever 8 000. On va faire ça déjà. Hop. Ici. Là on peut enlever en plus 1 400, donc tu vas venir à pied. Et ici, on peut enlever 6 000. Vous allez venir en bateau. Ah mince, je suis con. On va baisser toutes les troupes. Pourquoi ? Pour déclarer la guerre. À eux pour prendre Swab. Déclarer la guerre. ST, donc Swab. Mais c'est pour lui, c'est lui mon vassal, oui. Ok. Et là on peut commencer nos différentes guerres. Tac, tac. En bateau, tu débarques ici. Toi, on va aussi te mettre en bateau. Tu vas venir ici. Et toi, on va te faire lever. En bateau, tu vas venir. Non. Fusion. Vous montez pour aller ici aussi. Tac. Dans ce côté-ci, on a les armées françaises. On va avoir les armées italiennes, je suppose. C'est ça. Armée d'Italie contre Swab. Ça fait partie de Swab. Je ne sais pas ce qui en fait partie, en fait. Mais je pense que, ouais, c'est tout ce qui est en bleu. Donc c'est très bien. L'armée d'Italie. 6 000 troupes ici. L'armée de France. 16 000 troupes qu'on va envoyer là. Je peux envoyer quoi ? Je peux envoyer la papauté. Non, je peux envoyer la Sicile. Ici. Ça, c'est ça. Ah, ils ont beaucoup de Sicile. Ok, Sicile est très grande. Ok. Ici, je peux envoyer ça. Et amener ça ici. On verra où on les place. Je peux également amener Bretagne et Finlande. Ça et eux aussi. Je vais les amener dans ce coin-ci, plutôt. Pour aller là-bas. J'ai qui ? Freeze. Ok. Égypte. J'ai déjà positionné. L'Angleterre. L'Angleterre, je peux l'envoyer directement sur la capitale. La Bretagne, je l'ai levée. Ça, c'est Pays de Galles. Pays de Galles, je vais l'envoyer random ici. Voilà. Et on va dire que c'est tout. Voilà, c'est bien. Ils sont passés les 10 000 ? On dirait oui. Hop. Non. Reste là. On va te faire débarquer ici. Tu peux rester là, s'il te plaît. Tu peux rester ici. Tu débarques là. Tu vas débarquer ici. Tac. Vous allez vous cacher au Bahreïn. Toi, tu vas te mettre au Bahreïn. On va tous les démobiliser. On n'en a pas besoin. Toi, tu vas venir juste ici, à Crémone. Très bien. Ça me paraît bien. Et vous, vous allez venir ici, du coup. Oui, maintenant, ils rejoignent tous le pacte, mais c'est trop tard. Non, on ne va pas là. Reste ici, c'est très bien. Ça va permettre de passer d'un à l'autre. Tu vas être une armée de soutien, en gros. Ici, toi, tu vas être un guerrier. Très bien. Ici, toi, tu vas être un guerrier aussi. Toi, c'est tout. Ici, on s'en moque. Ça, ça devrait arriver. C'est en 52. Donc, c'est avant la fin de l'année. On va laisser ce lock. Et on va rejoindre. Hop, avec les meilleurs généraux. C'est un écrassement total. Et ouais, très bien. Tu vas là. Non, je ne peux pas. Donc, on va envoyer les 7000. T'as le temps de te barrer ou pas ? Non. Ça va être un peu compliqué. Ça va être un écrassement total. Ça va être un écrassement total. Au pire, on peut se replier. On a du score qui se fait. On a déjà 30% dans les deux guerres. Allez-y. Faites-vous plaisir. Non, j'ai confiance en ma femme. Même... C'est tendu, mais... Non, on ne va pas les battre. Replie-toi ici. Le réveiller, bien évidemment. Ici, on a été battus. Et ici, ça se passe comment on l'a prise ? Ah, on a déjà pris un territoire. On peut vous démobiliser. C'est quoi ? Non, désolé, mais pas de question théologique pour moi. Merci. C'est gentil, mais... Non, merci. Ça, ces deux-là, on va les fusionner. Et du coup, on va les mettre à Parm. Et ils vont faire ce que j'allais en faire au départ. Ah, il se barre. Je croyais qu'il allait venir m'attaquer et que j'allais devoir faire demi-tour. Toi, ici... Ah, je ne peux pas te demander de faire la paix avec l'Italie. C'est dommage. 67% contre eux. Très bien. Et si ça avance ou pas ? Ouch. Euh, ouais, celle-là, on va la perdre, cette armée. 23 000, c'est mort. Hop, toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas continuer les assauts. Et t'as qui comme guerre ? Et t'as lui, ici, il est à combien ? 7% seulement ? Pour le calife. Ah, grosse shot. Hop. On va essayer d'accélérer un peu cette guerre, ici. Là, est-ce qu'on ne peut pas faire un assaut ou deux ? Très bien, ça. Euh, tu te rends ? Mais j'accepte. Oulala, ça me fait des terres en trop, bien évidemment. Est-ce que je peux créer Oman ? Très bien. Euh, ici, toutes ces armées, je l'ai démobilisé. Oman, il faudrait que je le donne à... Ah, tiens, ça appartient à qui, ça ? Je ne peux pas te déclarer la guerre, je suppose. Mais on a quelqu'un qui a des... Ouais, on s'en moque. Euh, je vais le donner à... Il me semble qu'on a déjà quelqu'un qui fait du commerce dans le coin, non ? Genre, ici, c'est une république marchande, ouais. Euh, donc, peut-être un truc qui est logique. Donc, on va le mettre dans les HVC. On va regarder. Si toi, t'es un bon évêque, parfait. Accorder un titre foncier. Tout ce qui est en dessous, Demand. Voilà, t'es le prince archevêque. Et, euh, toi, ici, je vais te transférer le vasselage du prince archevêque, Demand. Voilà, maintenant, je peux envoyer toute mon attention, ici. Euh, ouais. On va se dépêcher, peut-être. C'est du monde qui arrive, donc, euh... Hop. Je viens ici. On se déplace. Là, ils sont 30. Fuck. Ils vont m'avoir. 30 000, c'est bon. À un moment, je peux pas me battre, hein. Je suis pas... Allez, barre-toi. C'était... Ok. Toi, ramène-toi. On n'a pas le temps. Tout le monde rassembler au même endroit. De toute façon, on va avoir swap, c'est sûr. Là, ce que j'aimerais bien, c'est voir comment ça se passe, ici. Euh... Déjà, c'est quoi sa guerre, si c'est une guerre à la con ? Euh... Est-ce que je peux aller récupérer ces deux trucs ? Parce que même si c'est une guerre à la con... Quoi que non, tant pis. Il reste là. On verra à ce moment-là. 95%. Est-ce que tu offres la paix ? Non. Là, c'est une. 6,5. Est-ce qu'il n'y en a pas une petite ? Genre du 5. Ah, 2,5. Après, je pourrais très bien t'offrir la paix. Mais tu ne le veux pas. Euh... Vers la Syrie. C'est contre qui qu'on fait la croisade ? Contre le Fatimide ? Ouais. Eh bien, choisir, ce sera... Je ne peux pas mettre mon fils. Faut que je joue avec ma soeur. Ma soeur, ici. Est-ce qu'elle est mariée ? Elle est mariée. Elle a des enfants. Très bien. Ici, elle. Non. Je veux voir ton portrait, en fait. T'es mariée, t'es un enfant. Par âge, aussi. Je mets de la plus vieille. Le plus vieux. Genre, toi, ton héritier, ce serait qui ? Personne pour hériter. Tu sais quoi ? Non, si je choisis ça. Position. Mon bénéficiaire. Et là, j'ai envoyé... Un gros cadeau. Pour prendre tout ça d'un coup ? Ouais, autant le libérer. C'est sûr. Et celui... Ah, mais ce que je peux faire, c'est que celui que je mets en bénéficiaire. Est-ce que je ne peux pas lui accorder un titre foncier ? Invité à la cour. Ah non, je ne peux pas t'envoyer un cadeau, aussi. Invité à la cour, tu ne veux pas ? On va regarder. Toi, est-ce que t'es mon prisonnier à moi ? Non. Euh, toi, ici. Je ne peux pas t'inviter à la cour non plus, pourquoi ? T'es chez qui ? Euh, ouais, mais je peux... Oui, lui, je peux. À la limite, on verra. Oui, mais toi, tu vas te barrer avec ton armée, s'il te plaît. Le temps qu'on fasse la dernière prise nécessaire. Voilà, 100%. Offrir paix. Oh, fait chier. Putain, j'ai donné swab à quelqu'un qui n'est... Ah, mon vassal a eu swab, mais pas les terres ? Ou j'ai fait quoi comme peste ? C'est pas... Mais je n'ai pas eu swab, en gros. Swab. C'est toi. C'était pas toi mon héritier. Ouais, je ne sais pas. En gros, je fais une guerre inutile. Hop, ici. Toi, tu vas être plus dans... Allez, la religion. Donc, si je voulais te déclarer la guerre, je ne sais pas. C'est pas pour la faire, mais imaginons. Est-ce que je ne peux plus revendiquer swab ? Si. Mais swab, ce n'est plus que ça. Et tout ce qui était ici, ce n'est plus partie de swab. Ok. Ah bah super. Il est contre moi, bien évidemment, mais il est en train de se faire attaquer par le Maghreb qui est en train de le défoncer. Toi, ici, tu dois te faire défoncer par le Saint-Empire. Très bien. Ici, tu es contre moi, maintenant. Tu t'es remis dans la... Ouais. Très bien aussi. Ici, tu es en guerre contre Mossoul. Donc, ouais. Ça, ça me fait chier que l'Arménie grossisse. Parce qu'il faudra que je la défonce à un moment. Et voilà. Ce n'est pas plaisant d'aller devoir défoncer l'Arménie. Combien de temps avant la croisade ? Combien de temps ce sera ? Dans 500 jours. Donc, ouais, il y a le temps. Je peux demander de changer la cible de croisade ? Oh. Enfin, une croisade contre la Perse. Je ne sais pas. Non, mais la Syrie, ça me plaît très bien. Quoique, non, ça ne me plaît pas. Ça me dérange, en fait. Est-ce qu'il y aurait quelque chose pas loin de la Syrie qui permettrait, je ne sais pas, moi, d'attaquer qui on veut ? Alors, là, on a un primogéniture. On ne va pas y toucher. C'est très bien, la primogéniture. Gouvernement, centralisation, on ne touche pas. Statue des femmes. À la limite, ce serait le plus intéressant à faire bouger. Que me faut-il pour être impérial ? Il faut que j'enlève le pouvoir du conseil. Donc, révoquer les titres n'est plus au conseil. Il faut que je leur enlève tous leurs droits et je pourrai devenir un grand empire. Voilà, l'instauration a été faite. Bon, ça va faire des mécontents, mais... Je rappelle que je contrôle le monde, quasiment. Ici, il y a un évêque de Badaros dans les évêques. Un machin chouette. Je te rappelle que... Oh, je rappelle que Badaros, c'est ma femme. Et que son enfant, c'est mon héritier. Donc, à ce niveau-là, pas de souci. Quelle est la dernière construction ? Baronie. Ce serait bien. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui voudrait ? Je ne sais pas, moi. La Bulgarie n'est pas contre moi. Est-ce que quelqu'un... Ah, mais je ne suis pas en alliance avec Kiev. Si, c'est ça. Ils ne sont pas contre moi parce que j'ai un pack de non-agression. Qui n'est pas contre moi ? Bulgarie. Toujours Bulgarie. Badaros. L'Empire. Tchola. Est-ce que je peux avoir des revendications sur Tchola ? Je ne sais pas. Ici, ce royaume-là. Historique. Non. Prétendant. Personne qui n'accepterait de venir chez moi. Toi, tu es contre moi. Même lui est contre moi, quoi. Dire. Ici, je suis toujours prêt à donner à quelqu'un qui voudrait rejoindre. Un prétendant sur la Galicie, à la limite. Les royaumes de Galicie, t'as quoi ? Non, ça. Non, c'est moche, hein. Ici, on a quoi ? Ici, c'est Égypte. Ah tiens, sur... Sur le royaume de Thrace. Personne. Ici, sur... Adrénopole. Personne. Ah si, une femme. Je ne vais pas aller loin. Sur Trébizonde. Allez. Ah, il y a du monde. Est-ce que tu as une revendication forte ? Sur Trébizonde. C'est celui-là. C'est faible. C'est faible. Ce n'est pas suffisant. Sur Venise. Venise, il n'y a pas de prétendant. Sur ce coin-ci, sur la Croatie, pas de prétendant. Ici, sur Venise, du coup. Non. Ah bah, je ne vais le donner à personne. Je vais le mettre en random. Hop. T'assures la protection du coin. Et c'est tout ce que tu fais. Lituanie, Aquitaine, Bahreïn, de Jure. Bah oui, on peut le créer. Qui habite ici ? C'est toi ? Bah, tu deviendras la duchesse du Bahreïn. Duché de Bahreïn. Félicitations. Mais t'es toujours sous l'empleur. Ouais, donc ça ne va rien changer. Et du coup, je pouvais choisir. Je mettrais qui ? Ma'arastra, ça ne m'intéresse pas. Kampura, c'est qui ? C'est des gens, c'est des Indiens, de toute façon. Chola, Gujarat. Rashputana, Ghana, ce n'est pas intéressant. Karnata, bof. Xia, qu'est-ce que j'ai géré là-bas ? Kam, même chose. Mongolie, je ne vais pas me mettre en guerre contre lui, donc non. Ah, c'est Mongolie et Empire Mongole, d'accord. Mali non plus. Ouais, à part l'Empire Mongol qui pourrait être intéressant. Non, on va faire la guerre à eux et on va faire pour la Syrie. Ici, on a quoi ? On a 5000 hommes. C'est dans combien de temps, la croisade ? 400 jours, on a le temps. Regardez-moi l'Empire. Il y a encore quelques poches qui ne sont pas converties chez nous, mais genre là, là probablement. Là, ça c'est tout récent, donc on ne va pas compter. Oui, je peux monter en grade et je peux devenir grand chef. Et là, je pourrais faire diligence. Devenir plus diligent, d'accord. Et convertir... Ah, ça je peux. Mais il me faut des points, je suppose. Il me faut combien de points pour convertir un comté ? Hop, imaginons celui-ci. Convertir un comté, il me faut 1000 points de dévotion. Eh bien, on va s'engager à travailler. Il me faudra faire 10 fois de la charité. Ça me vaut 1000... En gros, une conversion, ça vaut 1000 pièces. Conversion est clair. Inviter un saint, regrouter une garde d'honneur, organiser une foire d'été, je peux le faire. Expulser, expulser, donner de l'argent, expulser, expulser, non. Ordre sacré, les hospitaliers, c'est mes vassaux, c'est les templiers alors qu'ils ne sont plus. Proposer une vassalisation, tu ne veux pas. Allez, hop. On va faire la croisade. Pour la Syrie, ça me paraît très bien. La Perse aurait été peut-être plus importante à avoir. Mais bon, la Syrie... Eh ouais, est-ce que je ne peux pas faire ça changer et viser la Perse pour la croisade ? Une croisade pour ce coin-là. Ce serait tout aussi bien. On détruirait le Fatimide, ce ne serait plus une menace. Et voilà. Ouais, j'ai regardé si on peut faire ça. Dire qu'on veut le Fatimide, mais... Lui. Ok, mais je peux... Non, je ne peux pas dire lui, mais pour une autre cible. Et dans l'autre camp... Ah, il y a quelques personnes quand même. Hop, je vais donner 2000 pièces de plus. Ici, je ne me donne ça que des gens qui m'apprécient et qui voteraient comme moi un conseil. Donc, ce n'est pas dur. Non, j'aimerais passer en agnatico-cognatic. Et pour ça, il faut que je sois en statut complet des femmes. Donc, ça se fera, mais... Oh, un rebelle chez eux. Dis-moi que tu es un... Non, c'est contre la tyrannie, donc je ne peux rien faire. Et de toute façon, c'est contre qui ? C'est contre l'Abbacide. Ouais, donc c'est encore plus nul. Ah, mais ils ont grandi, là. C'est moi, ils ont remangé ça. Ouais, ils ont mangé ça. Ah, ben oui, c'est très bien. Je ne peux toujours pas te déclarer la guerre parce que Bagdad, ce n'est pas intéressant. Mais si tu arrives à bouffer l'Arménie... L'Arménie, il y a quoi ? Il y a ça encore qui m'intéresse, je pense. Non, il y a une province. Il faudrait que tu manges ça à l'Arménie et après, je suis content. Et moi, je vais pouvoir lui déclarer la guerre pour... Et pire. Et ainsi, je mange ce qui est là-bas, mais surtout, je mange cette province. C'est ça le plus important, c'est cette province-là. Ok, est-ce que j'ai Tripoli revendiquée, c'est acquis. Oui, non, ben Tripoli. Donc, on peut faire une guerre de revendication du cal, alors. Oui. On peut avoir juste une revendication du cal sur Tripoli. Parce qu'avoir ça ici, ça ne m'intéresse pas. Mais ça, oui. Oui, permettez-moi de faire... Oui, ben vas-y, tiens. Combien de temps avant la croisade ? 139 jours. On va préparer nos armées. Bretagne, tu vas là, mais tu restes là. On va ramener l'Italie, qu'on va envoyer ici, juste à côté. On va envoyer... C'est qui ? Ça, c'est moi, donc si, je peux l'envoyer aussi. Tu peux aller avec eux. La Finlande, vous êtes 1000, donc tu peux aller juste ici à côté aussi. Vous, vous êtes 5000, vous allez aller derrière, à Tripoli. Ensuite, on a ceux-ci, qu'on va envoyer de ce côté-là. Et ensuite, on a les Égyptiens, qu'on va envoyer pas trop loin non plus. Après, on a le Yémen, ça commence à faire loin à Yémen, donc on va pas ramener du Yémen. Par contre, on pourra ramener des Anglais, je pense qu'il va y avoir beaucoup. Voilà, ça. Je suppose que toi, c'est Angleterre, machin chouette. Ah non, Hongrie, Valachie, Danemark. Est-ce qu'ici, c'est Sicile ? Ok, ben on va faire rentrer aussi. Ok, il faut que je vois s'il y a de l'anglais plus bas, que je puisse faire bouger. Non, c'est trop haut d'ici. Ok, ben j'ai ramené la France. Et le Maghreb. On a eu, ben je vais les envoyer plus du côté sud. Alors, hop, ici. Et ici. Si tout le monde se met en position. Et c'est nous qui allons tout envahir. En fait, on va arriver et on va se mettre sur toutes les provinces demandées. Et comme ça, tout le monde sera content. Il faudra mettre une armée ici aussi. Ben ce sera peut-être une... La Française, je viendrai la mettre ici plutôt. Non, c'est laquelle ? C'est celle-là. Ouais, tu vas plus venir ici. Merci. Hop, hop. Bateau démobilisé. Tac. Tac. Si, je pense que tu peux te mettre là. Non, ben toi, tu vas rester ici. Toi, tu vas te mettre ici. Hop. Là, ben tu peux te rapprocher un tout petit peu. Et toi, tu peux te rapprocher un tout petit peu aussi. Oula, désolé. Micro contre micro. J'espère que ça s'est pas entendu. Je suis pas trop fort en tout cas. Et si j'ai tué vos oreilles, bon bah. Désolé. Ici, ici, ici. Je peux faire quoi ? Je peux embaucher un officier de la cour. J'en ai sûrement un à la cour qui peut me faire office de physicien. Toi, t'es indien. Deux fils, t'es un bon physicien. On va t'appeler poulet curry. Hop. Ou juste curry. Ouais, on va t'appeler curry. Euh, hop. Ce sera pour le Maghreb. Très bien. Garder un titre foncier. Euh, c'est Royaume de Songhai. La France est en guerre contre le Ghana. Et c'est le Ghana qui gagne. C'est honteux, ça. Combien de temps avant la croisade ? 23... 20 jours. Allez, hop. Et ici, c'est en guerre contre qui ? Se défendre à la conquête d'Edès par un mec random. D'accord. Bah, je m'en fous d'Edès. Donc, je ne viendrai pas la prendre. 12 voûtes ! Je ne peux pas vassaliser parce que je ne peux en faire qu'un à la fois. C'est chiant. Hop. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Non. Toi, tu vas ici. Toi, tu vas là. Vous deux, vous allez là. Toi, tu vas venir ici. Non, mais toi, tu vas là. Toi, tu vas... Toi, tu vas venir ici. Toi, tu vas aller jusque là-bas. Non, tu t'es allé ici. Toi, tu vas aller jusque là-bas. Mais non, pas... Rapproche-toi si tu as envie. On va voir déjà ça. Et puis, on va les faire bouger. Hop. Je suis croisé, c'est ça ? Oui, je suis un croisé. Tiens, toi, tu peux avancer là-dessus. Et toi, tu peux avancer là-derrière. Et toi, tu peux venir ici. Là. Va plus là. Toi, tu restes là-dessus. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là-dessus. Sociable. Qui fait le plus de score ? Ah, c'est Jérusalem. Attends, deux secondes. Je viens d'arriver. Donc, une chose à la fois. Est-ce qu'il y a des petites provinces à moins de 6 ? Si ce n'est pas le cas, de toute façon, le score, ça attendra. Tu vas venir ici, alors. Ouais. Et toi, tu vas plus venir, du coup, là-dessus. Très bien. Hop. Notre objectif, c'est de prendre les provinces. Et puis, on va faire des assauts. Et ça va tuer nos hommes. Et donc, on va reprendre de la position. Puis, si c'est un de nos assauts qui gagne, pourquoi pas ? L'objectif, c'est juste de chasser l'ennemi. Oui, j'accepte le mariage. Si c'est bien moi, le chef de la province. Belle occasion, allons-y. Je suis combien ? Je suis loin ou pas ? Ah ben non, voilà, je suis premier. Pourquoi ? Parce que j'occupe tout le pays. Sauf une province. Donc, j'occupe la majorité du pays ennemi. Et je laisse mes hommes crever sur place. Et donc, euh... Ah, voilà, une bonne première nouvelle. On a réussi un premier siège. Hop. Euh... Dieu nous guide dans cette guerre juste. Ouch. Alerte. Euh... Pause. Tu reviens, s'il te plaît. Non, trop tard. Bon bah, on va perdre des hommes, hein. C'est rien. Il a apporté ses armées. De toute façon, là, ça nous assure la première place pendant un long moment, c'est sûr. Là, il vient vers nous ou alors... Je sais pas ce qu'il pourchasse, mais... Ouais, il vient là. Nice. J'ai défoncé son armée. Donc, il va pas pouvoir nous attaquer. Ici, on peut lancer un assaut. Tac. 54%. Ici, on va laisser les 8000 et les autres, on va les envoyer... Bah, ici. Euh... Ah mince, je suis... Ah bah, c'est bon. Je ne suis plus... Je ne suis plus partiel. C'est une bonne chose. Tac. Et je lance des assauts. L'objectif, c'est de faire rapidement la guerre. Et merde. Bon bah... On va se replier avec ceci. Oui, repliez-vous. Sur le comptoir, non. Je vais éviter de faire ça. Blasphème ou non, je veux apprendre de lui. Très bien. Hop. 90%. C'est bon, on a gagné, là. Il faut arrêter de 1. 100%. Et c'est mon parent et son héritier, c'est son fils. Très bien. Je lui souhaite bonne chance. Non, parce qu'après, je pourrais demander la... De prendre son contrôle. Ça, ce n'est pas la Syrie ? Non, ça, on n'en a pas besoin non plus. Ça ne fait pas partie du Proche-Orient. Si. Hop. Très belle croisade. Syrie, on peut se proposer... Non. Demander une revendication ? Non. Je peux te déclarer la guerre ? Je n'ai pas de revendication. Revendication de Jure sur Halab et sur Palmyre. Si, j'ai des revendications contre lui. Pourquoi ? Est-ce que j'ai le royaume de Syrie ? Ah, je peux lui usurper ? Bah oui. Proposer une vassalisation ? Non. Et toi ? Proposer une vassalisation ? Oui. Très bien. Tac. Fais pas le malin. Proposer une vassalisation. Déclarer la guerre ? Je pourrais le faire, mais il est à tout le monde avec lui. Ça, je vais juste donner... Qui avait la majorité de la Syrie ? Tripoli. Ça appartient à toi, qui appartient à la Bretagne. Bretagne accordait un titre foncier. Royaume de Syrie et de Bretagne. Voilà, mademoiselle. Arranger des fiançailles, je t'ai marié avec un de mes fils. Pas mon héritier, mais je vais te marier. Tu as quel âge ? Tu as 8 ans ? Puis je vais te marier avec mon fils de 7 ans. Voilà. Ainsi, ça passera dans la famille. Ok. J'ai pu usurper la Syrie, quoi. Ça, c'est... Plutôt pas mal. Révolution Fatimide. Mais dis donc. Et je vous laisserai vous débrouiller avec Palmyre. En espérant qu'il ne tombe pas dans de mauvaises mains. Toujours personne pour prendre la possession de ce duché. Très bien. Et Révolution Fatimide, je peux lui déclarer la guerre pour farce. C'est parti. Ah, je ne perds pas de temps. C'est qu'on a eu beaucoup de pertes avec la guerre précédente. Mais c'est tellement une belle chose là qu'on a. Donc, il ne faut pas perdre de temps. Hop, je vais commencer ici. Non, je vais commencer là du coup. Et ça, je le garderai bien. Ah, quoi que non. Je ne pourrais peut-être pas garder en titre privé. Je ne pense pas. Il y aura trop de terre. Hop. Que puis-je lever ici, par exemple ? Je peux lever la Finlande. Je peux lever... C'est quel pays, ça ? Revolve Freezone ? Paix avec la frise. Merci. Ici, je peux lever ça. Là, je peux lever ceci. Je peux lever ceci. Là, ça me fait 12 000 troupes. Vous allez tous passer ici. Très bien. Là, ça ne nous appartient pas. Et après, ça risque d'être trop loin. Et c'est aussi du 6.5. Donc, parfait. Ici, encore embaucher la garde d'honneur. On s'en moque. Faire la charité. Merci. 800 points. Donc, je pourrais bientôt convertir une province. Et on va le faire pour voir comment ça se convertit. C'est juste par principe. Ah, il y a du monde qui rejoigne ta guerre. Et comment ça se fait que j'ai 6% ? Ah, 6% de bataille. Très bien. Qui me fonce dessus ? C'est genre 183 hommes qui me foncent dessus. Lol. Ils me font gagner des pourcentages sans que je fasse quoi que ce soit. C'est gentil, mais vous n'êtes pas censé m'aider comme ça. Hop, très bien. Ici, un enfant sans intérêt. Bah, tu seras... Non, tu seras plus diplomate. Très bien. Toi, j'aimerais bien te marier avec je sais pas qui, genre Galassie. Non, tripisante peut-être. Arranger des fiançailles entre lui et ma fille. T'acceptes. Voilà. Pack de non-agression. Forger une alliance, tu voudras pas. Mais au moins, on a un pack de non-agression. Ici, est-ce que tu as un enfant ? Oui. Arranger des fiançailles entre toi et... Euh... Une autre fille, tiens. Voilà. Non, tu as 4 ans. Peut-être une plus jeune. 3 ans. Voilà. Hop. Hop. J'ai préparé ma succession. Mon fils n'est pas marié. Oh, malheur. Euh... Bah, en Bulgarie. Je peux pas marier mon fils en Bulgarie. Elle a quel âge ? 10 ans. Quoi que non, c'est pas le plus rentable. Euh... Hmm. Novgorod. Tu n'as qu'une fille. Donc, qui... Non, qui sera pas ton héritière. Euh... Donc, pas intéressant. Toi, ici ? Bah, voilà. Ici, avec elle, qui est déjà mariée. Qui a une fille de 2 ans. C'est peut-être un peu trop jeune. La papotée. Bah, il n'y a pas d'enfant. Euh... Tu, 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 tu... Ici, en Bohème. Bien évidemment, en Bohème. Il n'y a pas de fille. Mais ton frère... T'as une... 15 ans. Bah, elle est déjà mariée. Déjà mariée. Ok. On va peut-être voir ici, c'est quoi. Ça, c'est... République Marchande. Mariée. Ça va être long, hein. Si on doit se trouver comme ça. Quelqu'un qui accepte... Qui daigne de... Un mariage. Ici. 0 ans. C'est peut-être un peu jeune. Bulgarie, on a dit qu'il n'y avait pas. Ici, toi. Euh... Mariage. Ta soeur, ici. Elle a 24 ans. Bah, c'est pas mal. À ranger des fiançailles. À ranger un mariage entre elle et mon fils. En plus, elle a de bonnes stats. Je vais pas lui demander d'alliance. Parce qu'il se fait démonter. Là, il se fait attaquer par tout le monde. Mais j'aurai quelqu'un qui... J'aurai des liens avec. Tatata, tatata, tatata. Elle est peut-être plus... Là. Là. Parce qu'ainsi, on va passer à pied. On va pas utiliser de bateau. Et on va aller faire ça. Et avec ceux-ci, on va aller défoncer eux. Quoique non. Faut les tous remonter ici. Non, pas toi. Toi, tu restes à faire ton siège ici, s'il te plaît. Il faut démonter l'armée Fatimid. Ça, je donnerais peut-être à un pays qui est loin. Genre, peut-être l'Angleterre. Ou j'ai quoi ? J'ai la Suède, à qui je pourrais le donner. Qui est loin. Tu me produis combien de troupes, la Suède ? 3000. L'Angleterre, tu me produis beaucoup, beaucoup de troupes, je pense. Non. 18 000. Ouais, donc j'ai donné farce à l'Angleterre. Et en plus, l'Angleterre pourra s'étendre si elle le veut. Pas que de non-agression avec toi ? Non. Plus un hérétique, je ne vais pas te faire de trêve. En bateau, ici, on passe par Kouzistan et on les frappe. Ici, embaucher un autre physicien de la... Non, ça, c'est pas assez l'orthotonique. Voilà, on se barre. Mande de lâche. Hop. Ce que je vais voir, c'est si ça disparaît un jour, si ça disparaît un jour. Ici, ce serait bien d'avoir de les avancer, peut-être lié le nord au sud, mais c'est pas le plus utile. Ça, ça va disparaître, c'est sûr. Ça, je ne sais pas. Ça, on va pouvoir peut-être s'étendre en Inde. En tout cas, c'est sûr qu'ici, ils commercent des épices. C'est nous qui le contrôlons. On contrôle toute l'Afrique. Donc, on contrôle l'arrivée des épices en Europe. Mais vu qu'on contrôle l'Europe, bon, bah... Ça ne fait pas grande différence. 100% Offrir paix. Et là, je suppose que le truc, c'est d'avoir 50 paix. Oui. Tac, tout est à moi. Bah, je vais... Farce. Je ne peux pas lui usurper. T'es encore en guerre ? T'es en guerre contre qui ? T'es en guerre contre... Non, moi, je vais voir ton chef, ici. T'es en guerre contre... Révolte contre la tyrannie. Ah, contre toi ? Ah, d'accord. Celui que je viens d'exploser, en fait, il s'est déplacé. D'accord. Oui, bon, bah, je vais transférer toutes les terres à l'Angleterre, alors. Peut-être pas tout. Non, si, si. Il vaut mieux donner tout le duché d'un coup à l'Angleterre. Accorder un titre foncier. Comptez la rageant. Voilà. Donne-moi la rageant. Ensuite, t'accorder... D'Aestan. Ensuite, je vais t'accorder... Shrize. Shrize, peut-être. Shrize. Ah, Shiraz. Ah, oui. Shiraz. Istakr. Alors là, je viens probablement de défoncer le nom de la ville. On va l'appeler... On va pas l'appeler. Ah oui, c'est pas bon à la côté. Et d'Arab... D'Arabjerd... D'Arabjerd ? D'Arabjerd. On le défense aussi. Hop. Voilà. Félicitations. T'as toute une nouveauté là-bas. Et avec des nouvelles possibilités d'extension. Félicitations. Je suis une menace à 100%. Ouais, voilà. Palmyre. Ah, t'acceptes la vassalisation. Mais voilà. Parfait. Et je vais te transférer à la Bretagne. Transférer le vasselage. Palmyre. Mais voilà. Et là, je suis une menace à 100%. Même chose. T'es sûr ? Tu veux pas te vassaliser ? Non. Toi, t'es en guerre. Non. Mais je peux pas te vassaliser. Ah si, t'es en guerre contre plein de monde. Ah tiens, j'ai une province ici. Ça, je m'en moque. Il me faut juste ça. Ça, ça... Et ça aussi. Je pense. Ouais. Pas d'autre. Ah, quoi que si. C'est peut-être les deux ici. J'ai besoin de ces deux là. Donc il faudrait quelqu'un qui ait une revendication sur Algérisas, en gros. Mais là, on s'est extrêmement bien développé. Voilà. Je suis plutôt satisfait. Ici, tu n'es pas en guerre. Non. Contre qui es-tu en guerre ? Attaquant contre eux ? Bah, tu vas faire la paix. Ou tu vas te capituler face à Arabie. Oui, merci. Au revoir. Cette guerre doit prendre fin. Toi, ici, je peux que te faire une guerre pour Bagdad. Donc, c'est pas intéressant. Ah, là, la France a perdu sa guerre. Obtiens forte ambition pour la tunique de Jésus. Oui. 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 Ce reclure pour pénistance, j'ai accepté. Bien évidemment, j'allais me reclure. D'abord, je vais faire... Voilà, je ne peux pas faire la charité. Organiser une foire, organiser un banquet. Écrire un livre sur comment gérer un pays. J'ai combien de points maintenant ? Ah, voilà. On va tester ce qui se passe. Alors, non, c'est en religion qu'il faut mettre. Dans ce qu'on vient de prendre, ce serait très bien. Au centre, on peut prendre Shiraz. On va dire convertir le comté. Voilà. Tout de suite. Ça va coûter 1000 points, mais j'ai fait un centre religieux, ici. Et toi, t'es aussi un rebelle, non ? Et donc l'Arménie, déclarer la guerre. Je peux revendiquer ça. Tortose pour machin chouette. Sans moque. Je vais juste faire, à mon avis, revendication de jure. Ça, ça me coûte 1000 points de prestige. Ouais, on s'en fout. Ou celle-ci, hein. Celle-ci. Et hop, je revendique ça. Et je ne prends pas tout. Alors, je peux faire épire, mais est-ce que c'est un intérêt réel ? Je dirais que non, à la base. Dans le prochain épisode, on pourra peut-être aussi faire une guerre contre eux. Toi, ici. Où est ta capitale, déjà ? C'est ça, je suppose. Déclarer la guerre. Je ne peux pas faire de grande guerre de Kiki, mais ça, je ne peux en faire avec personne. Je peux faire soit ça. Bah oui, celle-ci. Celle à côté. Et ça, on le donne à un autre empire. Ou alors, on le donne aussi aux Anglais. Et on laisse les Anglais former la Perse. Ou alors, on va plus loin. Et on va prendre celle qui est ici. Donc, ma crane. Macron, ma crane. Et en gros, on ferme le Balouchistan. C'est ça, je suppose ? Ah non, c'est Rachputana. Donc, ça a été... Oui, les royaumes sont dégueux maintenant. Mais de base, c'est le Balouchistan, ça. Et donc, on peut le donner à quelqu'un. Je veux comprendre moi-même. Je suis Rudy. Louez soit Dieu. Ah, là, j'ai un Echvêché à donner. Bah oui, je peux le donner. Hop. On va juste attendre 5 ans en vitesse 5. Parce que là, il n'y a rien à faire. Et qu'est-ce qui se passe niveau religion ? Ça se convertit ici. Ah bah voilà, Palmyre a été converti. Mon prêtre. Je pense que je vais peut-être l'envoyer en mission. T'es en mission à quoi ? A Tugda. Je vais te bouger et je vais t'envoyer en mission... Ici. Tugda, c'était peut-être... Je sais pas, mais on s'en fout. On va convertir d'abord en Europe. Non. Je vaincrai mes envies avec un jeune. Tac. Objectif, c'est de réussir. Ah, j'ai raté. L'Empire Mongol aussi, ils sont bien actifs. Heureusement que je les ai en pote. Parce que... Enfin, je les ai en pacte de non-agression. Ah non. Forger une alliance. Non, parce que j'ai pas de pacte. Ah, c'est parce qu'il a pas de terre. Oui, donc on est bien en pacte de non-agression avec l'Empire Mongol pour le moment. Mais il n'a pas de terre. Petra a retrouvé sa splendeur. Alléluia. Alors, Petra, c'est... C'est lequel ? C'est mal, non ? Ouais, voilà. Petra est remis. Donc, on va commencer par lui dire de se rebooster et on va lui faire construire. Euh... Non, quoi d'autre ? Euh... Bah oui, il y a plein de gens qui vont venir par ici pour visiter Petra. C'est très bien, ça. Ensuite, on a celui-là où on peut pas le reconstruire. Ensuite, on a celui-ci, il est au maximum. Celui-ci au maximum. Celui-ci en cours. Celui-ci en cours. Celui-ci, il est à l'abandon. Ça, il est au maximum. Ok. Bah, avec l'argent que j'ai, je pourrais tellement en faire un autre. À Paris. Non, ça, c'est Chartres. Moi, je veux Paris. C'est ici, Paris. À Paris, j'aimerais bien y construire. Parce que j'ai pas regardé. J'ai déjà une université ou pas ? J'irais même pas la mettre à Paris. Non, c'est une cathédrale à Jérusalem. Donc, je vais la mettre. À Londres, on va construire une université. Non, à Londres, on peut faire quoi ? À Londres, on pourrait faire une grande bibliothèque. Oui. Et à Paris, on va faire une université. Une grande université. Pour ceux qui regardent la série avec les protecteurs chinois, donc où on joue dans ce coin-ci, ils connaissent déjà l'avantage de l'université. C'est qu'il permet des constructions d'ailes qui donnent des plus 1 en stats indéfinis. Donc, à l'infini. Donc, tout le monde hérite de plus 1. Donc, ici, je pourrais... Je monterais à 29 et tout ça. Donc, euh... Je peux faire la charité à nouveau. Organiser un banquet, allons-y. On n'en a pas fait beaucoup. Vous devez jouer à mon banquet avec l'argent que j'ai. De toute façon, c'est pas... Pas faire d'économie. Je vais l'utiliser pour améliorer l'Empire et la vie dans l'Empire. Là, on a enfin, à mon avis, fait un épisode. Donc, ça va pas être le plus intéressant qu'on va avoir. C'est... On calme. On a eu pas mal de guerres aujourd'hui. Donc, plutôt content. Mais il faut calmer un peu les choses. Il faut calmer ses voisins. On est encore à 97% de menaces, quoi. Je rappelle également que prochain épisode, on va peut-être déclarer la guerre à l'Arménie pour prendre ceci. On déclarera peut-être une autre guerre à gauche, à droite. Peut-être contre le Saint-Empire. Tiens, on peut faire quoi comme guerre contre toi ? Je pourrais pas avant 63. Donc, non, pas de guerre contre toi. Donc, je ferai à coup sûr... À coup sûr, eux. Toi, je pense pas que je puisse. Je pense qu'on est en trêve. Ouais, on est en trêve jusqu'en 63 aussi. Peut-être ici. Contre eux. Abbasid était en train de te faire manger par Bassora. Donc, je vais même pas y toucher. C'est une guerre sainte que tu fais, Bassora ? Guerre sainte pour Bagdad. Donc, très bien. Toi ici, à part avoir des gens qui voudraient le duché de Bagdad, mais il n'y a personne. Peut-être des gens qui veulent la province, du coup. C'est même pas. Donc, voilà. Là, je peux pas faire grand-chose. Ta fille, elle est déjà fiancée. Et ouais. Je pourrais peut-être te faire assassiner. Ça passerait pas. Et la fille, est-ce que je peux la faire assassiner ? Potentiellement. À 50%, bien sûr, que j'ai invité. Hop. J'ai invité plein de monde. Hop. Et j'ai envoyé mon maître espion sur place. Objectif, détruire Bagdad. Donc, ce qui m'intéresserait, c'est que Bagdad retombe dans les mains ennemies. Ok, il y en a plein qui refusent. C'est ma petite fille. On va l'appeler comme ça un ancêtre. Kanda, non. Ingyard, oui. Hop. Voilà. Tant pis. Akai a été converti. Donc ça, c'est dans ce coin-ci. Voilà. Bienvenue. Et juste pour savoir si tu meurs, t'as pas d'autre... T'as pas de sœur, machin chouette. Qui serait héritable ? Ah, il y aurait un souci dans ta succession. Ah bah, je suis très bien. On va viser ça. En plus, elle a pas l'air enceinte. Donc c'est très bien. Et on va essayer d'arriver à... A tuer la petite, quand même. Euh, je ferai tout, hein... Donne-moi de l'argent, même si j'en ai pas besoin. Trois pièces, quoi, sérieusement. Euh... Déclarer la guerre. Je peux revendiquer des trucs à la con. Je suppose Amorion, Arsa... Bononia... Ouais, en gros, des coins perdus que je peux pas atteindre. Euh... Bulgarie. Forger une alliance, toujours pas. Mais je t'envoie quand même un peu d'argent. Ici. Ah tiens, ben, Venise s'est libérée. En barre gauche, je pourrais me faire 1000 pièces. Ouhou. Là, je pourrais demander des trucs à Cherson, des trucs à côté. Non, rien d'intéressant non plus. Euh... Enseigner la... Non, enseigner la vertu, je vais faire ça à mon fils. Donner des conseils spirituels. Hop. Et je peux pas enseigner la vertu parce qu'il me faut des points, je suppose. Ouais, il me faut plus de points. Euh... Oui, très bien. Dis-moi que tu es en guerre contre les... Ah, et tu attaques... Ah, tu attaques quand ? Ça, ça me plaît pas. C'est pour ça que je veux t'attaquer. Mais euh... Fais-toi défoncer. Ici, si tu te défends dans la guerre de revendication de machin chouette... Donc, tu défends pas le bon. C'est le... En gros, t'es dans une faction contre le mongol. Guerre pour Kurdistan. Ça, ça me plaît. Ah tiens. Ah oui, on a eu ça aussi. Euh... Kurdistan qui est en... C'est lesquels ? C'est le Fatimid qui veut le Kurdistan. Est-ce que ça m'intéresse, le Kurdistan ? Je pense pas. Pas le Proche-Orient, donc tu peux le prendre. Hop. Morte. Et ici, qui est ton héritier ? C'est toi. Ok. Qui est... On va voir l'arbre de succession. C'est que des hommes. Ok. Euh... Toi, je peux pas t'inviter non plus. En tout cas, ce sera plus sa famille. Euh... Bah, je vais essayer de la faire assassiner aussi. Un peu moins d'engouement pour l'assassinat de la duchesse actuelle. Faut juste motiver un peu les gens et puis ça viendra, mais... L'objectif, c'est juste de déstabiliser. S'ils sont instables, ils peuvent pas gagner leur guerre. Donc, euh... C'est un plan sur le long terme. Faut pas qu'ils s'étendent. Hop, ici. Ça se passe comment ? C'est le calife qui gagne. Très bien. On en a combien ? 93. Oh, on est pas si loin. C'est dommage. Ah, est-ce que j'ai une loi à changer ? Non, pas de l'autre loi à changer. Pas avant. 59. Donc, l'année prochaine. Ce sera après les guerres, du coup. Euh... Toi, ici. Je peux pas déclarer de guerre, dommage. Toi. Toi non plus. Par contre, toi, t'inquiète. Je vais le faire. Je sais pas pour quelle partie. Je pense que je le ferai pour celle-ci. Donc, ma crane. Que je donnerai un autre gros, genre la France. La France pour qu'elle essaie de s'étendre aussi. En Europe, on a le contrôle. Ils le savent pas, mais on a gagné l'Europe. Euh... Tout est uni, sauf au niveau du Saint-Empire. Donc, le Saint-Empire va s'effondrer, c'est tout. Qu'est-ce que je pourrais faire contre... Ah, tu te défends... Ah non, tu attaques quand ? Vassalisation serbe. Serbie, c'est toi. Offrir de se joindre à la guerre. Vassalisation forcée. Non, t'es à combien de pourcents ? 0%, ça vient de commencer. C'est bon. Pas m'impliquer dans cette guerre. Toi, ici, dans tes guerres, là. Guerre impériale romaine de vassalisation serbe. Il se défend. Donc, il est du côté de la Serbie. Forger une alliance, tu n'accepterais pas. Très bien. Je t'envoie un peu d'argent parce que tu es pauvre. J'ai pitié de toi. Je t'ai fait défoncer par Trébizonde. J'ai pitié de toi. Ces trois royaumes-là, ça ne sert à rien. Parce qu'un titulaire, ça veut dire que c'est un royaume qui n'existe plus. Si on regarde les royaumes de Jure, il n'y a plus de royaume d'Aquitaine. On peut refaire vivre un royaume d'Aquitaine, mais ce n'est pas intéressant. Pas dans une configuration. Il faut que je regarde ici. Quand je regarde, mais Nordica est très intéressant. Hongrie. Mais Hongrie, tu me fournis combien d'hommes ? Juste pour savoir. 800 et des poussières. Et toi, tu me fournis... Ah, mais c'est parce que tu as une rébellion aussi. Faire la paix avec la France, merci. Allez, il est pour chasser. Cette guerre doit prendre fin. Merci. Et la France, donc, me fournit... Seulement 5 000 ? Si c'est que 5 000, c'est la Hongrie qui va hériter. Ah, 9 000, quand même. Donc, oui, la France aura... Macron. Macron, Macron, on s'en fout. L'objectif, c'est de donner des trucs... Des puissantes nations dans le coin. Ici, si on regarde, comment ça se passe à ce niveau-là ? Ah, ben, il n'y a plus que nous et... Ben, la Rose, ok. Euh... Et ben, voilà. On est à une heure. L'épisode très bien. On s'est bien développé aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada